Pâques, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu. Cantique des cantiques. Reviendras-tu vers moi, mon amas magnifique, pieds nus, vêtus de bure et dans l'ombre extatique ? Toi, j'ai encore t'attendre autour de la margelle, du vieux puits soupirant quand la lune se lève ? Parle-moi, mon amour. Ta parole est l'odeur dans le vent chancelant de nos vignes en fleurs. Ta parole est l'odeur des vergers en automne où tombent en baumant les silences des pommes. De l'avoir possédé, l'éblouissant époux, avec sa pâle chair, avec ses cheveux roux et rudes, près du pied où s'abrèvent les chèvres, jusqu'à la mort invincible qu'ils m'en souviennent, et des mots palpitants qui, sortis de ses lèvres, comme des ramiers doux, se posaient sur les miennes. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime. Tu fais paître tes brebis, tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée ? Cantique des cantiques. Les jours après les jours, ceux-là, c'est ses feuilles, aube, midi brûlant, soir aux fraîcheurs de cruches. Où es-tu, mon amour, d'eau comme un chèvre-feuille, soif comme un rayon de miel dans la ruche ? Où d'enquêtis, l'air semblant l'ambre et le cumin, au seuil de l'écuérie, comme un dogue indolent, quand leur soleil se couche le long des chemins, voici que les troupeaux, vers les crèches meuglants, reviennent aux chansons des verdoyants rebecs. Mon amour est le son des flottes traversières, mon amour est l'odeur bleue des serpoles secs qu'apportent les brebis des lentes solitaires. Où es-tu que t'es cherché parmi la grange, palpant les murs obscurs et sur les tas de gerbes, dans le cellier profond embaumant la vendange et dans les tables où dorment les taureaux superbes ? La charrue et le vent, sous la lucarne ouverte, reposent les jougues et l'aiguillon des bœufs. J'étais cherché dehors par les sentiers herbeux. La chanson des ruisseaux éclairait la nuit verte. Ô berger qui veillait, drapé de clerc de lune, les yeux au ciel, gardant les troupeaux des étoiles, Avez-vous vu mon bien-aimé au clair de lune ? Cherchez mon bien-aimé, ô gardien des étoiles. Cherchez mon bien-aimé parmi le temps haguerre. Il est un pâtre, il est un roi. Ses cheveux sont pleins d'herbes desséchées ainsi que les toisons, Et sa langue à l'odeur des roses de César. Il porte une tia où se parme l'opale, et la perle vivante et le crisobéryl, Et ses pieds nus sont beaux comme un soleil d'avril, nuisant entre les gens sur une source pâle. Ah ! Puisque rien de lui ne saurait m'apparaître. Voici sa vigne déserte et sa porte close, Un temps brut lily sur bord de sa fenêtre, dont l'hésitant matin seul effeuille les roses. Ah ! Qu'au moins dans la source douce mes pieds saignent, Que ton bombe rosé, qui réfléchit la haie, tombe aussi sur mon cœur à la brûlante plaie. Nature, prends un cœur aimant et qu'ils me plaignent. Ha ! ... ... ... ... Toi, dont suivra les pas notre mort intrépide, Toi, vers qui nous tendons nos deux pompes avides, Que tu sois couronné d'épines ou de grappes, Qu'un lépure ou la peau d'un léopard te drape, Où faut-il te chercher ? Pourquoi nous manques-tu, si tu n'existes pas ? Réponds des terres et ciel, Réponds au printemps charmeur et confidentiel, Avec l'écho secret qui trop longtemps s'étue, Avec vos tendres bruits, vos rieuses ramées, Le brodonnement d'or des abeilles pâmées, Et, quand le sort descend sur les marais dorées, Le fauve bramement des cerfs énémorées. Sous-titres par Juanfrance